Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre d'un de mes amis, qui s'appelait Jean-Pierre Siméon, qui est mort en 2010. Je pense que pas mal de Bordelais ont dû le connaître, parce qu'il a fait l'essentiel de sa carrière comme professeur de philosophie au lycée de Talence, où il est resté longtemps. C'était un professeur qui était, je crois, très aimé par ses élèves. Il était à la fois philosophe et chrétien. Et le livre que l'on vient d'éditer, de publier, contient des essais de lecture de la Bible. Il s'agit de trois essais. Il y en a deux qui portent sur ce qu'on appelle des livres sapientiaux, c'est-à-dire de sagesse de l'Ancien Testament. Le livre qu'on appelle sous du nom de Coëlette, ce qui veut dire celui qui s'adresse à la foule. L'autre nom du même livre, c'est l'Ecclésiaste. Un autre livre de la Bible qu'il commente, c'est le livre des Proverbes, qui traite lui aussi de la conduite de la vie. Et entre les deux, le volume contient une longue réflexion sur la notion de loi. C'est une notion qui est transversale à l'ensemble de la Bible, c'est-à-dire qu'à ce sujet, Jean-Pierre Siméon s'appuie sur des textes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Bible juive, et du Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible chrétienne. Alors, Siméon était un philosophe préoccupé principalement par la question de la liberté. Et il avait déjà écrit sur cette question-là, mais d'un point de vue politique. Il avait, en particulier, il avait rédigé un essai sur la démocratie chez Jean-Jacques Rousseau, dans lequel il approfondissait la question du rapport entre la loi, la loi que doivent se donner les citoyens, et la liberté. Et sans cette loi que l'on se donne, il n'y a pas de liberté politique possible. Alors, c'était un homme qui, d'ailleurs, était préoccupé aussi par l'évolution du monde moderne, dont il pensait qu'elle posait problème pour la liberté, parce qu'il voyait bien que l'obsession pour la puissance technique et industrielle, qui est celle de notre civilisation, favorise la dépersonnalisation bureaucratique et une gestion technocratique de la vie sociale. Et donc, un développement technique qui est fait au nom de la liberté risque de se retourner aussi contre la liberté par un effet de surorganisation. Alors, Jean-Pierre Siméon était un penseur chrétien. Et il se trouve que moi, qui ne suis pas du tout croyant, je me suis vite rendu compte que ce qui rendait sa réflexion politique, par exemple, qui était très rationnelle, sa réflexion politique, ce qui la rendait si intéressante, souvent profonde, c'était sa foi chrétienne, et en particulier, dont il tirait une attention pénétrante à l'égard de certaines dimensions de l'existence. En particulier, il était philosophe, mais il avait une compréhension de l'existence qui n'était pas du tout intellectualiste. Le point important, ici, c'est qu'il accordait beaucoup d'importance aux dimensions sensibles et charnelles de l'existence. Pour lui, l'homme est un être de chair, un être en qui le corps et l'esprit sont indissociables, de sorte que rien de ce qui affecte la vie corporelle et sensible n'est indifférent. D'où, d'ailleurs, son écologisme, basé sur le besoin d'un rapport enrichissant avec le monde. Et il avait puisé, dans la lecture de la Bible, la conviction que l'homme est appelé à la liberté, d'un côté, et en même temps, il est appelé à vivre pleinement dans ce monde, son existence charnelle. Il est invité à savourer les joies de la vie sensible qui nous est donnée. Voilà. Et pour lui, ses joies, ses joies sensibles, c'est ce qui rend la vie bonne à vivre, c'est ce qui fait qu'elle a une saveur. Et cette saveur du vivre auquel nous sommes appelés, nous ne pouvons l'éprouver que parce que nous sommes des êtres de chair, parce que nous avons des désirs et que nous éprouvons du plaisir à satisfaire nos désirs. Et de ce côté-là, pour Jean-Pierre Siméon, le désir est une chose bonne, ainsi que le plaisir, mais il est ambigu, il peut être aussi destructeur. La poursuite du plaisir et du désir, si elle dépasse certaines limites, peut être destructeur de moi-même. On est tous habité, plus ou moins, par un désir de mort, par des comportements d'autodestruction. Il n'y a qu'à avoir notre capacité à devenir dépendant, par exemple, de drogue, de consommation qui nous abrutisse, par exemple, télévisuel. Il y a une sorte aussi d'illimité du désir qu'on retrouve dans le désir de consommation, de richesse, de pouvoir, qui peut nous amener à passer à côté de la vie. Et en même temps, le désir et le plaisir, la recherche exclusive du désir et du plaisir, peut être destructrice non seulement de moi-même, mais aussi d'autrui. Ça m'amène à le considérer comme objet, à travers, par exemple, le désir de pouvoir, le désir de domination, le désir de violence. Et toute cette illimitation du désir peut le rendre mortifère. Enfin, nos désirs sont contradictoires. C'est pour ça que Jean-Pierre Siméon parle à plusieurs fois, d'ailleurs, de la bouillie du désir. Et donc, le désir et le plaisir sont des dimensions très importantes de la vie auxquelles nous sommes appelés, qui sont valorisées, c'est ce qu'il montre, d'ailleurs, dans son livre, par les textes fondateurs de la religion chrétienne. Mais ça ne suffit pas pour conduire sa vie. Alors, dans un livre précédent qu'il avait intitulé « L'accueil joyeux du monde et de cette existence charnelle », Jean-Pierre Siméon insistait sur le fait que la foi chrétienne invite à accueillir joyeusement cette vie qui nous est donnée, je le cite, parce qu'elle est bonne à vivre pour nous, avec ses plaisirs, et avec tout ce qu'elle peut apporter de choses bonnes à vivre, et avec toutes les saveurs dont elle est porteuse. Mais, en même temps, écrit-il, il faut parfois renoncer à certains de nos désirs qui seraient destructeurs pour nous et pour les autres, c'est déjà une première forme d'assaise, et deuxièmement, il nous faut aussi acquérir une certaine maîtrise de nous-mêmes, faute de quoi nous serions perdus dans le tourbillon erratique de nos désirs. Et là, il y a une deuxième forme d'assaise. Donc, j'en viens maintenant à ses trois essais sur la Bible, donc le livre de l'ecclésiaste, le livre qu'on appelle aussi Coëlette, comme je l'ai dit tout à l'heure, le livre des proverbes, et enfin, cette méditation sur la notion de loi. Dans ce livre, dans ses commentaires de la Bible, Siméon approfondit le rapport dialectique qui est à la fois d'opposition et de complémentarité entre la loi et le désir. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce livre, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il ne fait pas une lecture théologique des textes bibliques, il ne nous propose pas un discours sur Dieu, il propose plutôt une lecture existentielle pour en extraire ce qu'ils ont à dire sur qu'est-ce que c'est que le vivre humain, sur les contradictions inévitables qui sont inhérentes au fait que nous existons comme des êtres de chair et de désir. Alors, je ne peux pas entrer dans le détail de ce commentaire, je rappellerai simplement qu'à travers l'analyse très fine des textes, Jean-Pierre Siméon fait ressortir le fait qu'il nous dise que la loi est justement là, non pas pour brider, pour limiter la vie, mais au contraire pour aider l'homme à gérer ses contradictions et à mieux vivre sa liberté. Je cite ce qu'il décrit sur la loi, mon hypothèse est que la loi est au service dans la Bible, est au service du vivre et par là au service de notre désir le plus profond. et on pourrait citer ce qu'il dit aussi au sujet du livre des Proverbes qui est un livre que beaucoup de gens ne lisent pas ou qu'ils ont du mal à lire parce qu'effectivement on y trouve des fragments qui nous semblent très contradictoires. Or, justement, Siméon insiste sur le fait que ce livre représente la sagesse d'un peuple, je le cite un peu longuement, la sagesse d'un peuple qui sait que l'homme est à la fois un être fasciné par la jouissance et en même temps un être parlant en relation avec d'autres hommes et potentiellement ouvert à eux. Ce livre est la sagesse d'une humanité qui a découvert que l'abandon au pur et simple jouir est une impasse d'un peuple qui sait qu'il est bon de tempérer la jouissance par une parole vraie entre les hommes et la reconnaissance du droit de l'autre homme. Les proverbes invitent à tempérer la jouissance qui est en grande partie fantasme et se révèle parfois poursuite devant et la tempérer par la réjouissance qui n'est possible que sur la base d'une certaine distanciation d'un certain désenglument de l'immédiateté du plaisir. Cette saveur de vie qui t'est donnée par exemple le texte le passage assez long dans les proverbes sur la femme de ta jeunesse cette saveur de vie qui t'est donnée cette femme de ta jeunesse réjouitant la réjouissance c'est la jouissance certes mais appréciée sur le mode de la conscience attestée humanisée confessée dans la parole ce qui suppose que je sache que cette saveur qui m'est donnée cette femme qui me réjouit ce n'est pas quelque chose qui est uniquement en moi ce n'est pas simplement mon fantasme elle est en face de moi et en même temps elle est ce qu'elle est et je dois en tenir compte voilà donc je vous donne cet exemple pour résumer il me semble que le mérite de ce livre c'est que ce n'est pas un livre apologétique qui cherche à convaincre le lecteur du bien fondé du christianisme et à susciter une conversion je ne me suis pas converti en lisant le livre de mon ami c'est plutôt un texte qui s'appuie sur les textes bibliques pour en extraire un éclairage qui me semble profond et toujours actuel sur des problèmes que nous rencontrons tous inévitablement dans notre vie parce que nous sommes des êtres de chair il montre que Jean-Pierre Siméon montre que ces textes peuvent nous parler que l'on soit croyant ou un croyant comme c'est mon cas et c'est pour cela que j'ai pensé qu'il serait bien de rendre ces essais sur la Bible accessibles au public et que ce dont je suis très content que les éditions Eros Limit aient pris ce risque Sous-titrage Société Radio-Canada